Les chutes du Niagara La première personne à découvrir les chutes du Niagara est par l'Ouest-Hennepin. Les chutes du Niagara mesurent 167 pieds d'eau, 2,271,247 lettres d'eau, s'écoulant par seconde. Il a été découvert en décembre 1678 à la frontière du Canada et les États-Unis. La perlue Sennepin a été conduite à travers la neige jusqu'au chute du Niagara par une grippe d'explorateurs et les chutes du Niagara est la plus grande source d'énergie électrique du monde. Depuis 1850, plus de 5000 personnes ont été touchés par des chutes du Niagara, par des cascades ou des tentatives de suicide. Les chutes du Niagara ont fait du bien parce qu'elles produisent d'électricité dans toute l'Amérique du Nord et ça cause du mal aussi. Au fil des ans, les chutes du Niagara ont évolué pour devenir une rivière pleine d'eau usée qui pollue les rivières en contrebois. Le Père Louis Hennepin, un prêtre récolant collègue, est le premier européen à avoir écrit et dessiné les chutes du Niagara. Hennepin était occupant de l'explorateur français Robert Cavalier, sœur de la salle, lance d'une expédition dans la région de Niagara en 1678. Le livre de Hennepin, New Discovery, première édition française, 1697, offre une description exquerée des chutes en l'estimant à plus de 201 mètres, 600 pieds. Il s'agit en réalité de 54 mètres, 177 pieds. En conclusion, la première personne à découvrir les chutes du Niagara est Père Louis Hennepin. Cinq mille personnes ont été touchées. Les chutes du Niagara ont fait du bien. Le Père Louis Hennepin, un prêtre récolant, est le premier européen à avoir écrit et dessiné les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara sont en fait trois casques à distance chevaux de champs. Les chutes du Niagara, les chutes canadiennes Horseshoe sont les plus hauts et les plus larges des trois chutes. majeures 670 mètres, 2200 pieds, diamètre avec une dénevaluation moyenne de 57 mètres, 188 pieds.